Tout le système et l'architecture que nos partenaires et nous-mêmes vous avons présenté ont été des choix qui ont été faits il y a trois ans. Donc je crois que la première grande satisfaction qu'on peut avoir, c'est que ces choix-là ont été confirmés et qu'ils sont très pertinents pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux solutions. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous un représentant de l'État. Il faut savoir que ce projet, ce consortium s'est formé autour d'un projet qui, je dirais, des 34 projets d'avenir de l'État. Et donc je souhaiterais que Bruno Le Boulanger puisse nous donner son sentiment et qu'il puisse nous transmettre un petit peu la vision de l'État par rapport à ce consortium et à cet État actuel. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Tout l'honneur est pour moi de pouvoir apprécier de visu les premiers résultats de ce projet. Alors oui, l'État a souhaité voir ce type de projet se mettre en place, même si c'est une initiative émanant vraiment des industriels. Il a choisi de l'aider, de l'accompagner. Je dirais mieux, il a choisi d'investir dans ce projet. Alors il a investi dans quoi ? Il a investi dans une idée, et je ne reviens pas dessus, c'est effectivement une idée qui adresse quasiment les 4 grands objectifs du projet de loi de transition énergétique. L'écomobilité, le bâtiment durable dans un environnement, dans la ville de demain, le mix énergétique décarboné et finalement la croissance de nouvelles filières. Et c'est ce dernier point sur lequel je veux insister. Parce qu'on a investi surtout dans quoi ? Et il y a ici effectivement un panel tout à fait exemplaire de champions français dans leur domaine, grands groupes et PME et même start-up, qui chacun d'entre eux pris isolément, n'est pas le plus grand, n'est pas le premier dans le monde, alors qu'ils sont tous sur des enjeux et des marchés ouverts à la composition mondiale. En revanche, ensemble, nous touchons là l'un des facteurs différenciants, l'une des excellences françaises reconnues partout, c'est qu'ensemble, nous pensons qu'ils peuvent produire ces fameux packages, ces produits, ces systèmes intelligents qui eux vont être meilleurs que ce que nos amis et concurrents européens et mondiaux peuvent produire. Et c'est ça véritablement qui est recherché de manière générique dans la nouvelle France industrielle, ces fameux 34 plans qui viennent d'être confirmés, confortés par le gouvernement, le président de la République, il y a une petite semaine, l'a redit devant l'ensemble des chefs de projets industriels et le ministre lui-même qui a à nouveau fait une allocution sur ce plan hier. Donc nous, nous souhaitons, et quand je dis que nous investissons, c'est que nous attendons des résultats de deux natures. D'abord, trivialement, l'État qui a emprunté pour allouer ces fonds a, dans une certaine mesure, un intéressement sous forme de remboursement en cas de succès technique et commercial. Et donc nous attendons que ce programme réussisse et que ses partenaires vendent des produits, des services, de l'intelligence. La valeur est beaucoup dans de la technologie, mais y compris de la technologie immatérielle. Et ça, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle prenne cette forme. Et deuxièmement, nous attendons qu'il y ait une traduction concrète, non pas seulement financière pour l'État, qui va s'en servir pour réallouer de l'aide aux innovations et aux projets de demain et d'après-demain, mais également, évidemment, en forme de croissance, de marché et donc d'emploi. Donc des emplois à Massy, des emplois à Flins-Sandouille, des emplois à Lagnon, des emplois à Donchéry pour Nexans. Et j'en cite ailleurs, voilà tout ce que nous attendons. En attendant, nous allons suivre, accompagner chacun des projets de ce projet.